Le projet sans violence est vraiment né dans la foulée de la loi visant à prévenir la violence à caractère sexuel dans les milieux d'enseignement supérieur. Étant donné que les établissements devaient maintenant avoir quelqu'un qui s'occupait de la prévention, de la sensibilisation et de l'intervention, il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées avec une charge importante de travail en lien avec ça et qui avaient besoin de ressources et qui n'avaient pas le temps de les chercher. Les principaux défis en jeu qu'on rencontre ici au Collège de Rosemont, c'est qu'on est un des collèges, sinon le plus grand collège multi-ethnique. Ça pose quand même des défis au niveau des violences à caractère sexuel, au niveau de certaines valeurs parfois qui sont véhiculées chez les étudiants, les membres du personnel, le degré d'ouverture et tout. Malgré que je sens vraiment depuis cinq ans qu'il y a un réel changement culturel qui est en train de s'effectuer. Notre visée, c'est de faire un changement au niveau du Collège de Rosemont, mais c'est aussi de promouvoir une culture de changement, d'abolir et de combattre la culture du viol parce qu'on forme aussi des citoyens actifs et de demain. Je pense que le fait qu'une loi soit venue à appuyer cette problématique-là, ça contribue à démontrer que le gouvernement se positionne clairement à combattre ce type de violence-là. Les institutions portent cette volonté-là de changer les choses, ça appuie aussi les gens qui travaillent sur le terrain. Avec l'expertise du WIDEFUN sur ce sujet-là depuis déjà plusieurs années, on cherchait vraiment à mettre en place une page web contenant plusieurs outils pour que les intervenantes aient accès à différentes ressources sans avoir à fouiller partout sur Internet. La page sans violence qui est vraiment le fun, c'est que c'est un outil vraiment très convivial, donc c'est facile d'accès. Des outils clairement organisés dans un endroit donné, ça nous permet de sauver du temps, ça nous permet d'être plus efficace dans notre travail, ça nous permet aussi d'avoir des données, des ressources qui sont justes. Donc ça, pour nous, ça nous enlève une charge mentale comme intervenants. Au niveau des outils comme tels, les ateliers sur les relations de pouvoir et les témoins actifs m'intéressent particulièrement. On doit travailler les rapports de pouvoir. Les gens, des fois, ne sont pas toujours au clair avec ce qu'il y a un rapport de pouvoir. La méconnaissance de ce qu'il y a une violence à caractère sexuelle, c'est vraiment un enjeu qui est important. Un petit outil d'un atelier, par exemple, de 45 minutes, une heure, bien, il peut faire vraiment la différence dans la vie d'un étudiant qui a peut-être jamais entendu parler de ce sujet-là. On veut que les étudiants acquièrent, les membres du personnel aussi acquièrent de l'autonomie par rapport à la problématique et développent leur propre conscience sociale par rapport à ça. On a eu la chance de collaborer avec la table intersectorielle en violence sexuelle au collégial pour développer le projet sans violence. Donc, on a pu, tout au fil du projet, avoir directement des échanges avec les intervenants, intervenantes pour savoir quels étaient leurs besoins, si ce qu'on est en train de développer était pertinent. Et puis, on a également pu leur présenter directement la page une fois qu'elle était complétée pour savoir quels étaient leurs commentaires par rapport à celle-ci. Le Y, on a toujours été pas mal en contact avec eux, très proactifs, ils nous ont approchés dès le départ. Moi, j'avais créé la table des intervenants, la table intersectorielle, et je leur ai dit, bien, pourquoi pas venir, justement, à cette table-là. Déjà, dans la dernière année, on a complété la première phase du projet sans violence, mais il y a déjà une deuxième phase qui est en cours, qui est de plus grande envergure. C'est super important pour nous d'avoir un certain financement, justement, qui nous permet de continuer nos projets parce qu'en développant la phase 1, justement, en collaboration avec les intervenants et intervenantes, on se rendait compte que le projet avait besoin d'être encore vraiment plus grand, que les besoins étaient vraiment plus grands que ce qu'on pouvait faire avec la première phase du projet. Je sais à quel point les organismes communautaires sont près du terrain, des citoyens. Et sans ces subventions-là, sans cet apport-là, ça pourrait pas exister. Puis les gens, les familles ont besoin de ça, ont besoin de cet apport-là. Il faut continuer à investir dans des organismes communautaires, il faut les valoriser, il faut… c'est des gens de cœur, la plupart du temps, qui travaillent beaucoup plus que pour le salaire qui gagne.